Merci beaucoup, Président, pour ces mots très gentils de votre part. Je salue tout le monde présent aujourd'hui. Je commence tout d'abord par me présenter. Je m'appelle Omar Dium. Je suis administrateur, directeur général de FBN Bank Sénégal. Pour ceux qui ne connaissent pas, FBN Bank Sénégal, c'est une filiale de First Bank of Nigeria qui est fondée depuis 1894. Donc cette année, nous avons fêté notre 130e anniversaire. La raison de ma présence aujourd'hui, je pense que le Président Manic l'a dit. Je commence d'abord par le remercier parce que depuis longtemps, il m'associe à tous ces événements. Et je sais qu'il ne le fait pas pour lui parce que je témoigne que M. Diop n'est jamais venu dans mon bureau pour me demander un financement. Et ça, c'est important de le dire. Parce qu'on vit dans un monde extrêmement difficile où il y a souvent des malentendus sur les actes qui sont posés par les hommes. Certains ont tendance à donner des interprétations, leurs propres interprétations des actes qui sont posés. Mais je n'ai jamais vu une personne aussi généreuse que lui. Généreuse dans le savoir. Généreuse dans le partage de l'information. Mais généreuse également dans la connexion. Parce que c'est la seule personne qui m'appelle très souvent quand je vois son appel. C'est parce qu'il est avec quelqu'un. Il parle de moi. Il me met en rapport avec quelqu'un. Et ça, ça mérite des applaudissements parce que ce n'est pas tout le temps qu'on le voit. Je le dis parce que, permettez-moi d'ouvrir cette parenthèse avant d'entrer dans le vif du sujet, parce qu'on vit dans un monde où je pense que nous assistons à un combat du bien contre le mal. Et chacun devra choisir son camp. On n'en est pas conscient comme on devrait l'être malheureusement parce que nous sommes envahis par pas mal de changements subits que nous subissons tous les jours. AI, les réseaux sociaux, tout ça. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les personnes qui sont encore animées de bonne volonté, non seulement on ne les voit pas tous les jours, mais les peu que nous avons actuellement sont souvent exposés, agressés, opprimés. Et on parle mal de telle sorte qu'ils se retranchent dans leur bulle. Et ça, c'est mauvais pour nous. C'est mauvais pour nos enfants. C'est mauvais pour l'avenir de l'Afrique. Et nous devons combattre contre ça. Alors, c'est la raison pour laquelle je suis là. C'est la énième fois que je me présente dans ce forum pour parler avec la jeunesse parce que je ne considère pas que c'est un forum uniquement de la technologie, mais c'est le forum de l'espoir, le forum de l'avenir. Parce que tout est parti d'une idée. Le voyage sur la Lune est parti d'une idée. Quelqu'un l'a rendu possible. Facebook, aujourd'hui, qui coûte des milliards de dollars, sa valeur boursière est parti d'une idée. D'un étudiant qui a eu le courage de lancer cette idée-là et d'aller jusqu'au bout. Mais la différence réside dans le sens du partage. Pourquoi je le dis ? Parce qu'aujourd'hui, très souvent, vous tous, vous avez des idées. Chaque année, on est là, on se retrouve, vous parlez de vos idées, vous exposez. Mais il y a quelque chose de fondamental qui nous manque et nous devons travailler sur ça. C'est le sens du partage. Quand on parle de financement des start-up, très souvent, on a tendance à tirer sur le banquier. Les banquiers ne financent pas, les banquiers ne financent pas. Je ne peux pas vous dire le nombre de fois que j'entends ces paroles. Tous les jours, les banquiers ne financent pas. Mais avant de parler des financements, j'aimerais bien vous parler un peu du rôle du banquier. C'est quoi la banque ? Le banquier, c'est quoi ? Le banquier, c'est celui qui a la confiance des déposants. Celui qui garde l'argent qui ne lui appartient pas. Et qui a la responsabilité de donner cet argent à d'autres personnes qui lui présentent un projet, une idée à financer. Et le banquier a la responsabilité de recouvrer la totalité de cet argent-là et de le restituer aux déposants, à l'épargne. Vous pensez que c'est un métier facile ? Prenez l'exemple des tontines. À chaque fois que vous donnez votre argent pour une tontine et que votre tour arrive, vous ne recevez pas votre argent, c'est le coup de fil et le WhatsApp et les messages qui tombent. On est d'accord ? Si le banquier, si le client se présente chez le banquier pour récupérer son argent, le banquier agit sous l'influence ou bien sous le contrôle du régulateur. Le régulateur, c'est la banque centrale, c'est la commission bancaire qui dit que vous ne devez pas violer tel ratio, vous ne devez pas dépasser telle limite. Et le banquier a l'obligation de faire un rapport régulier à son régulateur. Et si le banquier viole ses règles de prudence, le banquier est exposé à des sanctions. Est-ce que vous savez que le banquier même peut aller en prison ? Beaucoup de personnes ne savent pas ça. Parce que vous avez une responsabilité, vous êtes mandataire social, vous gérez les fonds des autres. À partir du moment où on s'accorde sur cette responsabilité-là, je pense que notre discussion sera encore beaucoup plus facile. Maintenant, si on revient sur le thème, le financement des start-up n'est pas uniquement le financement bancaire, le système bancaire traditionnel. Il y a plusieurs alternatives. Malheureusement, en Afrique, nous n'avons pas, nous sommes très en retard par rapport à l'exploitation de ces alternatives. Nous nous concentrons uniquement sur l'une des options qui est le financement bancaire. Et quand on regarde souvent le financement bancaire, certains start-up ont des difficultés à les obtenir pour des raisons simples. Présentation de dossiers très mal faits. Ça, c'est une réalité. Vous recevez une idée, un projet qu'il faut financer. Le dossier est très mal monté. Certains ne font pas recours à des experts pour leur présenter leur dossier de telle sorte que ça peut attirer l'attention du banquier. Premièrement. Deuxièmement, vous avez votre entreprise, mais vous voulez être l'unique propriétaire et l'unique actionnaire de cette entreprise. Bill Gates, aujourd'hui, a 1,3% de Microsoft. Beaucoup de personnes pensent que c'est lui qui a 99,99%. Et quand il montait sa structure, il n'était pas parti seul. Il était parti avec d'autres actionnaires. Nous devons avoir le sens du partage. Comme on dit en Wolof, Sama, Sama, c'est ce qu'on veut. Mais Sama, sous nous, est meilleur que Sama. Tout ce que vous faites, il y a quelqu'un qui peut vous compléter en termes d'idées, en termes de compétences. Si vous voulez être convaincant pour l'obtention du financement, il est important que dès le début que vous ouvrez votre capital à d'autres personnes qui pourront apporter d'autres idées que vous n'avez pas, d'autres compétences que vous n'avez pas, ce qui fait que ça renforce votre crédibilité auprès du banquier. L'autre difficulté que nous avons par rapport au financement des start-up, c'est le manque de garantie. Je l'ai rappelé tout à l'heure, vous avez l'argent de quelqu'un que vous confiez à quelqu'un d'autre, et la personne vous dit, j'ai une belle idée, financez-moi, mais je n'ai rien. Ce qu'on appelle les equity contributions, l'apport personnel, il y en a qui n'en ont pas. Vous avez un terrain qui est là, vous croyez à votre projet et vous pensez que votre projet peut marcher, mais vous ne croyez pas à votre projet au point de mettre votre terrain. Mais vous voulez que la banque mette 100% du risque de l'argent de quelqu'un, l'argent de Mme Kahn, Raki Kahn qui est là, qui me confie son argent. Je prends l'argent, je donne à M. Manik Diop parce qu'il a une idée à 100%. M. Manik Diop a un intérêt, mais dit que son intérêt est illégal pour lui. C'est une illustration. Il faut qu'on change de mindset de notre façon de faire du business. Celui qui porte un projet et qui pense que son projet est quelque chose qui peut marcher doit être le premier à prendre le risque de son projet. À partir de ce moment, vous invitez le banquier, le banquier constate qu'il y a un equity. La règle, on dit souvent, c'est 30%, 70%. Informez-vous. Aujourd'hui, l'information existe partout. Vous prenez AI, Tchadipity, vous avez toute l'information dont vous avez besoin pour le financement des startups. Les informations sont là. Mais je pense qu'il est important qu'on ait ce langage de vérité entre nous. On a l'habitude, quand on se voit, on ne se dit pas la vérité, on se caresse dans le sens du poil, on sort avec rien du tout et on ne progresse pas. Moi, je n'opte pas pour ça. J'opte pour la vérité. Parce que je suis convaincu que la seule chose qui pourra changer le continent, c'est la vérité. Il faut qu'on se dise la vérité et qu'on soit d'accord sur nos faiblesses, qu'on travaille sur nos faiblesses pour les transformer en force. Je suis convaincu de ça. Ça ne me fait pas plaisir de venir ici chaque année et repartir et constater que certains des entreprises parmi vous n'ont pas bénéficié des financements. Cela veut dire que le message que je passe n'est pas bien perçu. Changeons de méthode. Vous êtes combien ici en startup ? Quand vous sortez d'ici, créez un consortium. Mettez-vous un consortium ensemble. Mutualisez vos forces. Créez quelque chose. Le meilleur exemple que je donne souvent, et vous avez vu, si vous regardez sur Google, on a Aftu, qui est créé par des papas qui n'ont pas été à l'école. Personne n'a été à l'école parmi eux. Ils ont levé depuis 2021 plusieurs milliards de francs CFA. La dernière opération, c'est moi qui l'ai pilotée en tant que tête de file. On a levé 25 milliards de francs CFA pour renouveler le parc de bus. Il n'y a aucun pas mieux qui peut parler au seul mot français. C'est extraordinaire. Alors, quand j'ai posé la question, ils m'ont dit tout simplement, nous nous sommes mis ensemble. Nous avons un pacte de sang. Nous travaillons, nous allons nous endetter. Et personne ne va lâcher l'autre. Est-ce que vous savez que Aftu a remboursé par anticipation la plupart de ses transactions à coût de milliards et les personnes qui ont créé cette structure-là n'ont pas fait les bancs ? Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire qu'aussi, nous, en tant qu'Africains, il faut qu'on en change notre paradigme de la définition de l'intellectuel. C'est quoi l'intellectuel ? Celui qui a fait tous les diplômes ? Celui qui a obtenu tous les doctorats ? Et qui est expert dans tous les domaines ? Il suffit de parler des sciences, c'est lui qui monopolise le débat. Personne ne parle. Quand on passe à l'acte, la personne n'est pas du tout efficace. Alors, ce que je veux dire par là, et j'insiste sur ça, c'est très important, c'est qu'il faut que l'on change notre façon de faire et notre paradigme. Mettez-vous ensemble. Les financements aux startups, il y a plusieurs alternatives. Je veux nommer ce qu'on appelle le crowdfunding. Vous avez une idée. Mettez ça en public, appelez des experts, des gens qui ont du capital, qui peuvent investir sur votre idée, mais cela nécessite que vous ouvrez votre capital. Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un de prendre votre risque et vous ne partagez pas les parts que vous avez. Ça ne marchera pas. Et pourtant, c'est aujourd'hui l'un des obstacles qu'on doit lever dans le financement des startups. Le love money. On parle de love money. Chacun de nous a dans sa famille quelqu'un qui l'aime bien. Et ça, je le dis très souvent. S'il y a un pays où on peut, pour rien du tout, lever 5 millions, 25 millions tout de suite sur Internet parce qu'on a mis l'image de quelqu'un, c'est le Sénégal, ça n'existe nulle part. Je n'ai pas vu ça aux États-Unis. Le président Manic ne me démentira pas. Je n'ai pas vu ça en France. Il suffit qu'on mette une photo qui attire l'attention de tout le monde pour dire que cette personne a besoin d'évacuation. Le lendemain, vous allez voir la cagnotte qui monte, qui monte, qui monte, qui monte. Mais pourquoi on ne peut pas changer ce mindset et l'orienter vers le financement des startups ? Ce serait une innovation. Vous avez une belle idée. Il n'y a pas que la politique. Il y a autre chose. Prenez ces idées, mettez ça sur les réseaux sociaux. Dites que je m'appelle... Qui a un projet ici dans la foule ? Levez-vous, madame. Vous appelez comment ? C'est quoi votre projet ? En fait, je pense qu'il y a des idées. Bonjour à tous. Je m'appelle la chine. Oui. Allez-y, allez-y. Voilà. J'ai un projet qui, aujourd'hui, est une solution de dépistage 3 en 1 pour le cancer du col de l'utérus de la femme. Merci. Il s'agit d'un test rapide. Et on est au mois d'octobre, en plus. Octobre rose. Octobre rose. Il faut l'applaudir. Nous vous remercions pour l'opportunité. Et comme vous l'avez bien dit, il faut penser à aller chercher des personnes qui en savent mieux que nous pour nous accompagner. Merci. Merci. Alors, elle a un excellent projet et, bon, c'est l'occasion d'en rendre hommage à tous qui se battent pour contre le cancer parce qu'on est au mois d'octobre. C'est octobre rose. Donc, hommage à toutes ces femmes qui, toutes ces personnes, en tout cas, qui souffrent de cette maladie. Nous prions pour que je leur accorde une guérison le plus rapidement possible. Donc, pour revenir au sujet, je pense que ce que je disais, c'était pour prendre un exemple. Votre projet, vous pouvez bien présenter votre projet et mettre ça en public pour dire, copyright, bien sûr, pour dire que toute personne qui désire investir à ce projet peut se rapprocher de moi. Vous allez être surprise. Vous allez voir des gens, ce qu'on appelle les business individuals, des gens qui ont beaucoup d'argent, qui sont épargnés quelque part, posés quelque part depuis longtemps, qui ne reçoivent même pas d'intérêt. Parfois, même, ils oublient ça. Il y en a même qui décèdent leur famille, même ont du mal à retrouver l'argent. Vous essayez de leur présenter votre projet. Certains vont venir investir. Et ce ne sera pas de la dette bancaire. Il n'y a pas que la dette bancaire. Ça, c'est un banquier qui vous parle. Notre argent est très difficile à obtenir. Pourquoi ? Parce que ça ne nous appartient pas. Par contre, si vous nous présentez un projet qui est rentable, on sait que si on prend le risque de mettre l'argent de quelqu'un, vous allez nous rembourser, nous allons le faire. Ça, c'est un discours que tous les banquiers ne vous diront pas. Mais moi, je vous le dis. L'argent qui ne vous appartient et que vous prenez la responsabilité de donner à quelqu'un d'autre, on le donne dans des conditions extrêmement claires. On s'assure qu'on ne prend pas de risque. À côté de ça, il y a le business angel, il y a tout ce qui est crowdfunding, il y a le financement participatif, vous ouvrez votre capital, il y a les fonds d'investissement qui sont là. Il y en a tellement aujourd'hui, je ne vais pas les citer, vous avez tous Google, vous allez là-bas, vous allez les retrouver. Utilisez, explorez ces alternatives-là. Je suis certain que si vous le faites, d'ici l'année prochaine, vous allez revenir ici en nous disant merci. Nous avons pu obtenir un financement parce qu'on a arrêté de faire des va-et-vient à la banque, parce qu'on a une start-up, on n'a pas de garantie. Les banques, peu de banques, sauf s'il y a une subvention de l'État derrière, ne financent pas des idées. C'est ça la vérité. En tout cas en Afrique. Et l'autre phénomène qui explique ça, c'est la rarité des ressources. La rarité des ressources. Je vais m'arrêter là parce que pourquoi ? Vous regardez le taux de bancarisation en Afrique, au Sénégal, on est à moins de 20%. À peu près 20%. En Europe, c'est extrêmement élevé. Si quelqu'un se balade avec du cash, la personne est bizarre. Si vous avez votre sac, vous entrez dans les champs, vous allez dans les boutiques pour sortir du cash. À un moment donné, ils vont appeler la police pour dire qu'il y a quelque chose qui est bizarre. Ici, les cash sont dans les maisons. Parce que tout simplement, les gens n'ont pas le réflexe d'ouvrir un compte bancaire et déposer le cash. Quand le cash est dans le compte, cela veut dire que le banquier dispose de ressources abordables qu'il pourra mettre à la disposition des demandeurs de financement. Mais quand la liquidité est rare et extrêmement chère, le financement non seulement devient difficile, mais le financement devient coûteux. Donc, ouvrez des comptes bancaires. Aujourd'hui, vous avez vu en peu de temps les wallets, les fintechs qui sont arrivés. Il y en a qui ont 12 millions de comptes. C'est une population de 18 millions de francs CFA. Il y en a qui ont 10 millions de comptes avec presque 8 millions ou 7 millions de comptes actifs. Parce que tout simplement, la culture du wallet est quelque chose que les Sénégalais ont accepté. Donc, accepter d'ouvrir d'un compte bancaire, avoir des mouvements sur vos comptes, montrer aux banques que vous avez des activités qui fonctionnent, que vos comptes sont mouvementés. cela va créer une stratégie qui permettra aux banques de vous faire confiance et de vous financer. Ça, c'est important. Merci beaucoup. Ça a été très instructif. Nous voudrions donc... Il n'y aura qu'une seule question. Mais déjà, rassurez-vous, l'année prochaine, vous trouverez un projet avec les start-up. Ce qu'on va faire, c'est qu'à la fin de la journée, peut-être demander aux entreprises qui sont ici de se regrouper. C'est la solidarité, comme l'exemple qu'il a donné, autour d'un projet unique, être solidaire, à donc soumettre à la banque selon les conditionnalités qui ont été posées. Et ça, ça nous permettra au moins de répondre à sa requête. Alors, je vais prendre une seule question. J'ai oublié de dire quelque chose qui est très important, que j'ai l'habitude de dire à chaque fois que je suis invité dans les forums. Et tout ça, c'est pour décomplexer la jeunesse sénégalaise et la jeunesse africaine. Je suis un pur produit de l'école publique sénégalaise. Pur produit de l'école publique sénégalaise. Pourquoi je le dis ? Parce qu'aujourd'hui, plein de jeunes pensent que s'ils n'ont pas les moyens d'aller se faire former dans les grandes écoles, ils n'ont pas la possibilité de progresser dans la société. Ce n'est pas vrai. Si quelqu'un vous raconte ça, ce n'est pas vrai. Votre capacité à évoluer, à développer vos compétences dépend uniquement de votre volonté et de votre persévérance. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dégé. Merci beaucoup, Dégé.